Regardez ça les amis, regardez ce qu'il y a à la une aujourd'hui, la victoire du Paris Saint-Germain, mais avec énormément de doute. Les Italiens, ça sourit du côté de Milan et Naples, mais ça se complique pour la Juventus de Milik. On va parler du Real Madrid avec un super Valverde, on va parler du nouvel entraîneur de Chelsea, Potter, qui n'aura pas réussi à être magicien. Mais c'est par là qu'on va commencer, avec Manchester City. Salut à tous et soyez les bienvenus à la maison comme tous les jours pour ce Point Média, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est là qu'on va commencer, avec le monstre Allende pour faire le débrief de cette grande soirée de Ligue des Champions, deuxième journée. Regardez la presse anglaise avec ce geste acrobatique superbe de Erling Allende et ainsi les jeux de mots à l'habitude du côté de la presse anglaise. Amazing, le mot anglais avec ce H-A-A pour le Allende, ici, ou encore le Early Riser. Early Riser, quand vous êtes un Early Riser, vous êtes un lefto. On a enlevé le A, ici, normalement du terme anglais. Early pour Erling Allende. Et voilà le nouveau jeu de mots à la une du Mirror. Je tourne encore, regardez d'autres pages. Flying Machine, la machine volante. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde, le pied acrobatique, pour aller chercher ça en mode Karate Kid. Pour ceux qui adorent ce film des années 80, en marge, je vous montre ça, puisque, effectivement, Potter, le nouveau coach de Chelsea, n'aura pas réussi la magie, malgré Sterling. Un but partout pour Chelsea face à Salzbourg. Mais le terme anglais, il est là avec Allende au-dessus de tout. Attention, avec un superbe Manchester City. Les doutes du Paris Saint-Germain. Mais Paris s'est imposé. C'était hier. Regardez avec cette victoire sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Victoire 3 buts à 1. Mais Paris a été mené 1 à 0, les amis. Paris a été mené 1 à 0. Un avertissement sans frais. On n'a pas franchement été rassuré, notamment après la performance face à la Juve au Parc des Princes, où Paris s'était imposé. Mais également, dans la difficulté, on est un poil sur ce même tempo. La satisfaction, c'est Mbappé et Messi. Les deux hommes donnant, donnant. Mbappé a offert à Messi. Messi a offert à Mbappé. D'ailleurs, regardez cette photo. Ici, c'est le but de Mbappé avec l'action défensive du gardien du Maccabi Haïfa. Regardez bien cette photo. Et regardez également dans les colonnes du Parisien. C'est quasiment exactement la même. Sauf que le buteur a changé. Et là, c'est Messi, passeur, Kylian Mbappé. Une victoire, 3 buts et des doutes. Et notamment les doutes défensifs. Une charnière qui cherche sa voie. La défense qui cherche sa voie. C'est essentiellement le chantier avancé par nos confrères de la presse nationale. Photo avec Donnarumma et Sergio Ramos. Vous allez le comprendre. Voici les points négatifs tirés dans les colonnes de l'équipe. Ça flottait partout. Derrière, ça souffre. Au milieu, ça écope. Et devant, ça ne défend pas au mal. Voici les notes opérées par les confrères de l'équipe. Je vais vous proposer un zoom dessus. Les voici les notes. Avec le 11 de départ de Christophe Galtier. Avec Donnarumma. Danilo Marquis Ramos. Moukiele Nuno Mendes. Pas de Hachraf Hakimi titulaire. Il rentrera en jeu. On va y revenir. Verratti Vitinha. Neymar, Bappé, Messi. Regardez les notes. Donc difficile pour les défenseurs. Avec un 3 sur 10 pour Moukiele. 3 sur 10 pour Ramos. Et 4 pour le capitaine Marquinhos. Tout comme Nuno Mendes. Il y a un petit 5 qui monte pour Danilo Pereira. Et un 6 pour Donnarumma. Le chantier, il est là. Offensivement, ça fonctionne. 7-7-7 pour Messi, Neymar et Bappé. Vous l'aurez compris. Regardez ce que je vous ai préparé. Maintenant, c'est une habitude. Je sais que vous aimez ça. Regardez, c'est le positionnement moyen du groupe parisien sur les 90 minutes. Le sens de l'attaque est vers le haut. On retrouve le schéma tactique avec les deux latéraux ici et ici. Avec Moukiele et Mendes. Les trois centraux, le plus avancé, c'est Ramos. Le capitaine Marquis et Danilo. Verratti et Vitinha. Et puis les trois de devant qui se baladent. Vous les voyez avec la position la plus haute pour Kylian Mbappé. Regardez les changements opérés en rouge ici par Christophe Galtier. Poste pour poste entre Moukiele et Achraf Hakimi qui est donc entré en jeu ici à ce poste. Notez bien le changement Vitinha ici. Et Fabien Ruiz qui est rentré. Position plus défensive. Vous le voyez pour serrer derrière. Et colmaté ici au milieu entre Marquinhos et Ramos. Et enfin un changement là aussi défensif. Neymar position très haute. Il va sortir remplacé par Soler à la dernière minute. C'est vrai mais c'est un choix pour le positionner. Soler ici pour terminer le consolider et asseoir cette victoire du Paris Saint-Germain. Je vous ai rappelé ces notes. Elles sont ici. C'est Kylian Mbappé qui a été élu MVP de ce match par l'UFA Champions League. Vous l'aurez compris avec une position de Neymar non buteur mais aboyeur. 7 sur 10 pour lui. On a aimé l'attitude et je vous le rappelle les défenseurs ont été mal notés du côté du Paris Saint-Germain. Voilà pour le bilan Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que ce week-end dimanche on est à Lyon les amis. On est à Lyon avec la formation Free Ligue 1 pour vous faire vivre 4 heures non-stop YouTube. A partir de 19h30 pour le Lyon Paris Saint-Germain. Rio Mavouba, Julien Palmieri, Aurore Thibault et vous. Je vous en reparle tout à l'heure avec donc le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid s'est imposé de son côté avec un superbe Pajarito Valverde. Pajarito c'est son surnom, le petit oiseau. Vous le voyez qui donne des ailes. Le jeu de mots est là à la une de Marca. Il est également à la une de As Valverde. Et son canyon. C'est un véritable canon. La victoire 2-0 face à Leipzig pour le Real Madrid. Le Real qui a tourné autour d'un très bon Valverde. C'est bon. C'est vrai. On va revenir sur les notes offertes. On va revenir également sur Arsensio qui est entré en jeu. Lui qui avait disputé une bulle. Zéro minute lors du dernier match de championnat. Il n'avait pas du tout apprécié. Il avait jeté son chasuble. Jeté un coup de pied dans la bouteille d'eau. C'était assis très mécontent. Et le public, vous allez le voir. On lui en a tenu compte. Vous allez le comprendre. Voici le plan de bataille de Carlo Ancelotti. Avec Courtois, Rudiger, Nacho qui était capitaine. Carvajal à la bas. Position assez haute. Chouamini, Modric, Camavinga. Chouamini, Modric, Camavinga. Valverde, Rodrigo et Vinicius. Je vous rappelle l'absence de Karim Benzema. Qui, on l'espère, sera peut-être là ce week-end pour le grand derby face à l'Atletico. D'après moi, il ne sera pas encore prêt. Intéressant cette formation sur le positionnement sur les 90 minutes. Mais Madrid a eu du mal. Vraiment. On a manqué de chispa, d'allure et d'intention du côté du Real Madrid. Rendez-vous compte. On a attendu la 70ème minute. Écoutez bien. 70ème minute pour avoir la première frappe. Mais c'est cette frappe qui va être déclencheur. Ensuite, d'une phase bien meilleure qui va amener le premier but côté Real Madrid. C'était à la 73ème minute en faveur du Real. Ce but signé... Non ! 80ème minute. La première grosse frappe est à la 73ème de Vinicius. Première grosse occasion. Et 80ème, voilà pour être précis, le premier but de Valverde. Valverde, donc l'homme fort, élu MVP de ce match. Je vous ai montré un peu sa zone d'activité. Il était ici, il est allé un petit peu partout. Regardez cette zone offensive, grosso modo, de Valverde. 24 ans, arrivé en 2018. Contra jusqu'en 2027. Valeur marchande aujourd'hui, 70 millions d'euros. C'est l'un des hommes forts de ce Real Madrid. Je vous ai parlé d'Ascencio. Ascencio, regardez. De la pitada al perdón. La pitada, c'est les coups de sifflé. Parce que donc, quand il est entré en jeu, le public lui a dit ce que tu as fait le week-end dernier, jeter le chasuble, jeter le maillot, la bouteille d'eau frappée, ça c'est le nom. Tu es au Real Madrid. Coup de sifflé. Et puis finalement, il a réconcilié tout le monde. Il marque un superbe but. Vraiment un superbe but. Il faut compter sur lui. De la pitada al perdón. Le pardon qui a été accordé par le public de Santiago. Bernabeu, bien évidemment. Valverde, qui a été le véritable homme déclencheur. On aurait pu avoir un pénalty côté Real Madrid pour cette faute sur Luka Modric. Selon moi, il y avait pénalty sur cette action. Mais on y reviendra. Le MVP, je vous l'ai annoncé, de l'UEFA Champions League, c'est Valverde. Pour moi, dans ce match, c'est lui. Parce que je vous l'ai dit, 70 minutes avant une grosse occasion pour le Real. Alors que Leipzig a eu des occasions dans ce match. Il aura fallu un énorme Thibaut Courtois qui a pris, regardez, un 3 sur 3. Tout comme Valverde, ici. Il n'y a pas de très bonne note. Vous le voyez côté Real Madrid. Sauf peut-être pour Chouameni. Tenez, faisons un focus d'ailleurs sur Chouameni et Kamavinga. C'était intéressant de les voir tous les deux dans un match d'aller-retour. Ça peut être très intéressant pour le futur du Real Madrid. Je vous ai mis les zones d'activité. Regardez, Chouameni ici avec son numéro 18. Énorme influence, vous le voyez dans le jeu. Kamavinga, un petit peu moins. Plutôt porté là, sur ce côté gauche. Vous l'aurez compris. Oui, intéressant, on est en apprentissage avec Carlo Ancelotti depuis le départ. Et notamment de Casemiro. Ça fait 54 ans, les amis. 54 ans que le Real Madrid n'avait pas commencé une saison avec 8 victoires en 8 matchs. 8 victoires en 8 matchs. Le Real Madrid est lancé plein fer dans cette Ligue des Champions. Et en championnat, ils sont leaders. Et dimanche, c'est le grand match attendu face à l'Atletico Madrid. Le grand derby. La formation de Carlo Ancelotti. Et donc, lancé plein fer. Vous l'aurez compris. Madrid, impérial. En parlant du Real Madrid et de la couleur blanche. Vous allez me voir venir. Je vous l'ai annoncé hier soir sur Twitter. Regardez bien la une de la presse catalane. Oui, les amis. Oui, le Barça va jouer en blanc. L'année prochaine, le deuxième maillot du Barça sera blanc. Regardez, c'est à la une de Sport. On va parler également, à la une de Mundo Deportivo, de la prolongation de contrat. Ça y est, 2026 pour Gavi. Mais on commence par cette anecdote. Blanc pour le Real Madrid. Photo montage avec Lewandowski. Historiquement, le Barça, pour ceux qui ne le savent pas, a déjà joué en blanc. Oui, oui, oui. Regardez ici, avec notamment Johan Cruyff. Des photos bien plus historiques. Et on a arrêté le blanc au Barça en 1979. On devrait y revenir. Pourquoi ? Parce qu'on estime que sur le plan marketing, ce maillot va se vendre. Voilà pourquoi on va chercher cette couleur blanche. C'est une anecdote, mais elle est intéressante en parallèle avec le Real Madrid. Et donc, l'information forte, c'est Gavi qui va donc prolonger jusqu'en 2026. Le jeune crack de 18 ans et qui entre ainsi dans le cercle des milles. Le cercle des milles, c'est la clause à 1 000 millions d'euros. Regardez, ils sont là. Ansu Fati, Pedri, Ferran Torres, Araujo, Rafinha, Koundé. Et donc maintenant, Gavi, le club des milles du côté du FC Barcelone. Il faut savoir que c'est un homme qui est devenu quasiment incontournable. Des 54 matchs derniers, il a joué par le Barça. Il n'en a manqué que 4 sur 54. 4 seulement manqués. Il est dans le dispositif de Xavi. Bien évidemment, alors qu'il est encore tout jeune, il vient de sortir de la Masia. On nous raconte ici dans les colonnes de Mundo Deportivo qu'il y a un mois encore. Il y a un mois encore, il était abrité là-bas à la Masia. Sachez qu'il a toujours sa chambre d'ailleurs. C'est l'anecdote qu'on nous rappelle ici. Il devient grand, mais il est encore un modèle maintenant pour les plus jeunes du FC Barcelone. Elle a tiré les enseignements du match face au Bayern Munich. Elle a défaite 2 à 0 parce que le Barça a bien joué. Il y a des plus et il y a des moins. Regardez, lumière et ombre à l'Alliance. Avec les points positifs, la mentalité proposée, la possession de balles, une défense en première mi-temps qui a été très très bonne. Gavi et Pedri, ça y est, qui commencent à trouver leur marque dans ce jeu de Xavi. Et puis globalement, le Barça s'est créé des occasions. Ok, on a manqué de réalisme devant, mais les occasions ont été créées. Les points négatifs de cette équipe qui était titulée face au Bayern, on a manqué d'un petit plus. Il y a eu des phases de déconnexion où ça n'a pas marché. Les phases de coup de pied arrêtés peut-être. Les flancs offensifs sur lesquels il va falloir peut-être travailler. En attendant, plus, moins, davantage de plus, ce sont les enseignements tirés par la presse catalane après cette défaite du Barça face au Bayern. Vous aurez compris que logiquement, c'est de l'amertume pour celui qui était de retour sur ses terres. Lewandowski, après huit ans au Bayern, il aurait aimé jouer un mauvais tour sur ses terres bavaroises. Cela n'a pas été le cas pour lui. Pour eux, ça se complique, les amis. Les vaches sacrées, les capitaines, vous le savez, Busquets, lui, garde une position de titulaire. Sergi Roberto, moyen, moyen, mais alors les deux là, Piqué et Alba, ils ne sont plus dans les plans. Leur temps de jeu est en train de largement baisser. Piqué, 21,4% du temps de jeu, 21,4% et pour Alba, 34,2%. Vous l'aurez compris, l'ami Chavi est en train de se délester de ses vaches sacrées pour régénérer ce FC Barcelone. Voilà pour le point Barça en filant en Italie avec du plus et du moins. Le plus, deux clubs, Milan et Naples. Les deux clubs qui sont d'ailleurs en tête de la série A. Ce n'est pas une anecdote, ça. Et le moins, c'est la Juve qui est en deçà. Eh bien, confirmation en Ligue des champions. Regardez la une de la Gazeta dello Sport avec le visage de Giroud. Le Napoli qui s'est imposé. Et donc, le moins, la Juve qui est à zéro. Regardez la une de Tuto Sport également. Attention, Allegri. Attention. Maintenant, ça y est. Le message de Tuto Sport avec le visage de Di Maria qui est entré en jeu. On va y revenir. Le contraste avec la presse portugaise. Benfica s'est imposé à Turin. Benfica s'est imposé à Turin. Benfica caracole, les amis. Depuis le début de la saison en championnat en Ligue des champions. Attention à cette très bonne équipe. David contre Goliath à la une de Abola. Et le festival à la une de record. Joao Mario et Neres impérial pour aller créer le flop du côté de la Gazeta dello Sport. Vous le voyez avec ses visages blêmes. Cela ne passe pas du côté de la Juve. L'interrogation est d'autant plus forte qu'on se disait qu'avec cet homme, Vlaovic, la Juve allait trouver le ressort offensif. Et bien finalement ce n'est pas lui le ressort. C'est l'ancien Marseillais. C'est Milik qui lui tient pour l'instant la baraque. Je vous ai montré le plan de jeu. Le voici. Les deux hommes de l'attaque. Un moins, un plus. Avec Milik qui a été choisi comme l'homme le meilleur. Le MVP avec son numéro 14 ici. Notez également la position de Paredes, l'ancien du Paris Saint-Germain. Et Di Maria est entré en jeu dans ce match. La pression elle est donc logiquement maintenant sur Allegri. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, plus de paix autour de lui. Regardez ce visage et ses gros titres sur lui et donc sur Vlaovic. Aucun tir au but les amis. Aucun tir au but. Ça fait trois matchs qu'il est en pleine disette. Il ne trouve plus la solution. Et logiquement il a hérité de la moins bonne note. La meilleure elle est pour Milik. 6.5 la moins bonne. Elle est pour Vlaovic avec un 4. Vous l'aurez compris. Et il est en difficulté. Attention à faire à suivre. Paredes, je vous l'ai dit, il était ici avec un 6. Et Di Maria a pris un 6 de son côté. En face le meilleur, c'est monsieur Rafa Silva. Je vous l'ai dit, attention à cette formation. Très très bonne. Il est ici, Rafa Silva, avec son numéro 27. Positionné juste derrière Ramos qui est ici. Très bonne combinaison. Attention, je vous le répète, à ce groupe de Benfica. Et puis rapidement donc, ça sourit pour les deux autres. Ceux qui sont en tête de la Serie A et qui caracolent en Ligue des Champions. Bravo à la Cémilan d'un super Giroud une nouvelle fois. 3 buts à 1 face au Dynamo Zagreb. Et le Napoli impérial qui s'est imposé 3-0 face au Glasgow Rangers. Voilà les amis, pour ce point débrief J2 de la Ligue des Champions. On va se retrouver dimanche, vous l'aurez compris, sur YouTube. Et c'est gratuit, 4h non-stop à 19h30 sur la pelouse de Lyon pour ce superbe Lyon-Paris-Saint-Germain. Avec Rio Mavouba et Juliane Palmieri, plus mademoiselle Aurore Thibault. Et vous, en mode communautaire, n'oubliez pas de télécharger l'application Free League 1. Elle est gratuite, gratos, tous les buts et tous les résumés quasiment en temps réel. En attendant, je vous embrasse. Passez une bonne deuxième partie de semaine. Et on se retrouve bien évidemment. Profitez des vôtres.